Musique Bienvenue à bord, condition de régate en haute mer entre SVR Lazartig et Banque Populaire qui a repris l'avantage dans le duel qui les oppose en tête de course chez les ultimes. Au sommaire, signe avant-coureur de l'ouverture de la haute saison touristique avec le retour des navires de croisière à la veille de l'inauguration du village d'accueil de la Transat Jacques Vabre. Jean-Marc Romoel y était, ambiance. Choix de route cornelien pour le reste de la flotte, mais la Transat ne perd pas le nord. Et pour terminer, la Transat story de ce jour avec tous les temps forts de ce 10 novembre. Mais tout de suite, des nouvelles embarquées et les fortunes diverses de quelques duos sur l'eau. Regardez cette pomme. Je pense que nos cours ressemblent à un petit peu la pomme qui a vécu les derniers deux jours avec nous. On est au soleil, donc c'est plutôt sympa. On profite de cette Transat. A bientôt ! Je vais manger la pomme. Bonjour à tous, on est vendredi matin à bord de Teamwork. Si j'ai l'air un peu fatiguée, c'est normal. Le début de course, il a été bien engagé avec un premier front à traverser la première nuit avec 40 nœuds constants et des rafales plus fortes pendant une bonne partie de la nuit. Donc, c'était un peu qu'à ce bateau, mais on s'en est plutôt bien sortis. Et puis, on est plutôt contents de notre stratégie ensuite en étant resté un petit peu plus haut que la flotte. Allez, vraiment, c'est le chap qui nous envoie faire des alizés. Et un signe que c'est la bonne route, c'est qu'on a vu notre premier poisson volant. Ce ne sera pas le dernier, donc on va faire gaffe à se protéger parce que vous allez être dangereux. Allez, tchou ! Bonjour, on espère que vous allez bien. Bon, écoutez, il y a Bilou qui est dehors, là. Ici, ça bouille un peu. Hein, Bilou ? Ça va chez vous ? Bah, 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 depuis le départ, là, on a quand même du gros temps. Et du coup, on est trempé un peu en permanence avec Bilou. Donc, on a un petit peu hâte au chaud, là. Mais sinon, ça se passe bien d'abord, on va arriver à faire des vitesses assez correctes. Eh, l'important, c'est que, malgré tout ça, on reste amis. Ça, c'est l'essentiel. Ouais, c'est le tour. Allez, ciao ! Dans moins de 24 heures, le village d'arrivée de la Transat Jacques Vabre va ouvrir ses portes. Mais pour le moment, sur le front de mer de Fort-de-France, ce sont les croisiéristes qui occupent les allées du village. Ce matin, un paquebot de 6 000 passagers a fait escale à Fort-de-France. Cette année, les organisateurs ont voulu intégrer la croisière dans le cadre du programme des événements de cette Transat Jacques Vabre. Je suis Madame de Chavigny, professeure d'éco-gestion au lycée de Place d'Armes. Et donc... Parlez-nous de cette action avec vos élèves aujourd'hui. Il s'agit d'un projet pédagogique que nous avons mis en place avec les élèves d'accueil, des sections accueil, première et terminale. Quel était l'objectif, en fait, d'être à l'arrivée aujourd'hui de ce paquebot de croisière ? Eh bien, il s'agissait d'accueillir les touristes, de... comment dirais-je... Faire les élèves mettre en pratique les compétences qu'ils ont acquises en classe. Et puis, leur permettre également de s'exprimer dans les langues étrangères, l'anglais, l'espagnol. Les langues sont importantes dans un bassin caribéen. C'est important que nos élèves maîtrisent aussi bien l'anglais que l'espagnol. et qu'ils soient confrontés à des situations de communication qui leur permettent de mettre en pratique leurs compétences. Je tenais à ce que mes élèves pratiquent vraiment ces langues étrangères, tout en étant dans une situation concrète de communication. Comment ça se passe selon vous ? Qui supervisez l'action là, ce matin ? Eh bien, ça se passe très bien. Les élèves sont très motivés. Ils sont dans le bain, je veux dire. Ils essayent de montrer une bonne image de la Martinique et d'accueillir au mieux les touristes. Les occasions de voyage linguistique ne sont pas forcément toutes possibles pour nos élèves. Donc, en dehors de leur période de stage en milieu professionnel, une immersion dans le milieu du tourisme, c'est la bienvenue. Donc, nous allons reproduire cette action à deux reprises d'ici les mois de décembre et de mars. On est à quelques heures de l'arrivée du premier bateau de la Transat Jacques-Vabre. Et qu'est-ce que vous pensez de ce type d'événement, pédagogiquement parlant ? C'est un événement qui est quand même assez enrichissant pour eux parce qu'en fait, ils ont une épreuve d'examen qui porte sur un événementiel. Et donc, c'est l'occasion justement de prendre part à des actions événementielles et d'être vraiment confrontés à l'accueil, quel que soit pour les touristes ou autres. Et ils sont vraiment dans les compétences du référentiel de leur diplôme. L'accueil des passagers du paquebot Piano Arvia s'est fait en musique au son de notre belet traditionnel avec, au tambour et au chant, un connaisseur du secteur de la croisière. C'est une initiative principalement du Comité Martinique du Tourisme. C'est un accueil un peu dépouillé, mais qui est toujours aussi sincère, chaleureux. Il y a des étudiants du lycée professionnel de la Montaigne qui viennent régulièrement. Non, je pense que sur le plan humain, les touristes sont bien accueillis à l'arrivée même dans le terminal. Un événement comme l'entraînement Jacques Vabrou, qui a été responsable du nautisme, responsable de l'accueil, de la croisière. Qu'est-ce que tu penses de l'apport qu'il peut avoir pour la Martinique ? Tout ce qui peut nous apporter, on va dire, des retombées tant humaines, sociales, économiques, c'est bon à prendre. Et en plus, ça peut tourner des idées, des envies à des jeunes, faire de la voile, se lancer dans la voile. Et d'ailleurs, nous avons deux jeunes qui viennent, qui participent à cette transat. Je trouve donc que c'est une très bonne chose pour la Martinique. C'est une... ça peut être une visibilité pour nous, que des Martiniquais se placent honorablement dans cette aventure. Et pour terminer ce numéro, voici ce qu'il faut retenir de cette journée du 10 novembre. Au large du Brésil, l'équipage du Maxi Edmond de Rothschild vient d'annoncer que leur trimaran a subi une avarie majeure de son système de bar. Charles Caudrelier et Erwan Israël tentent en ce moment une réparation pour rejoindre la Martinique et préserver leur troisième place dans la classe ultime. De l'autre côté de l'océan, au large du Portugal, la bataille fait rage. A l'échelle d'un océan, les écarts sont infimes entre les bateaux. En classe 40, les duos foncent vers les alizés. Les imocas ont, eux, l'île de Madère, en ligne de mire, l'heure des décisions stratégiques n'a pas encore sonné. J'ai l'impression qu'il y a un peu un pacte de non-agression. La classe imocas, personne ne va aller chercher les dépressions. Bon, c'est chéance. Bonne nouvelle pour les marins après ce début de transat Jacques Vabre corsé. Les conditions à bord des monocoques s'améliorent. Café, 15 noeuds devant, franchement, ça glisse. Au classement de 17h, en classe 40, statu quo en tête de la course. La flotte est toujours menée par le duo Achille Nebou et Gilles Damaé à bord d'Amaris. Solidaire en peloton, confiante en avance en enchaîne 50. Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck allongent la foulée vers le Cap Vert. Charal est toujours le solide leader de la classe imocas. Seul Papré Carkea arrive à suivre le rythme infernal imposé par Jérémy Beyou et Frank Hamas. En ultime, après l'avarie du Maxime Edmond Rothschild, la bagarre pour la victoire se résume désormais à un mano-a-mano entre le Maxime Banque Populaire 11 et SVR Lazartigne.